Ça va être un bazar à résumer. Alors, comment je vais résumer ça ? Baptiste Marchais, lors d'une interview, explique qu'il a une vidéo d'un de ses plus gros haters qui ne lui lâche pas la grappe depuis des mois, voire des années. Il a une vidéo compromettante où il se met des doigts dans des tunnels insondables. Mais que, humainement, il ne peut pas la rendre publique, même s'il déteste ce type. Bref. Comme il ne cite pas de nom, il y a des noms qui commencent à popper. À se dire, mais ça pourrait être machin, ça pourrait être truc, ça pourrait être machin, ça pourrait être truc. Et Consulpazen en a fait une vidéo. Amusante, rigolarde, comme à son habitude. Manque de peau, dedans, il a cité Antoine Goya. Antoine Goya a longtemps critiqué Baptiste Marchais. Et du coup, influe sur la rumeur que c'est peut-être une vidéo d'Antoine Goya qui se mettrait des doigts. Antoine Goya pique une colère monumentale et fait une pression incroyable avec menace de tribunal et d'avocat et censure la vidéo. Enfin, Consulpazen s'auto-censure la vidéo du coup. Vient là-dessus Zioclo qui voulait parler de cette affaire et qui subit lui aussi une menace en mode ultra mafieux de Antoine Goya s'il parle de cette affaire. Que c'est scandaleux de répandre des rumeurs. Mais, ironiquement, quand Antoine Goya répand des rumeurs de personnes qu'il n'aime pas, ça ne le dérange pas. Ironiquement. Bon, on va voir ça après. Bref. Les passes d'armes sur les réseaux sociaux entre Antoine Goya, Consulpazen, Cro-Blanc, Zioclo, pas du stream, pas du ring pardon, et d'autres sont hallucinants. De gaminerie pour une broutille où il n'y a rien à la base. Et c'est pour ça qu'on va en faire le tour. C'est aussi important aussi de dire les noms. Parce que ça évite tout ce genre d'histoire. Baptiste Marchand aurait lâché le nom. Ça aurait été réglé. Ça commence comme ça. Antoine Goya qui partage un tweet et qui dit « Askip Brico aurait une collection de vidéos de branlèdes volées de mecs sur son PC. On ne juge pas les paraphilies, mais il ne va pas partager parce qu'il est gentil. Et pas du tout parce que c'est un gros mytho. Écoutez ce passage. Je ne veux pas blirer. Et tu vois, regarde, par exemple, je ne vais pas citer son nom parce que je vais dire une dinguerie. Il y a un youtubeur... Non, non, parce qu'écoute bien ce que je vais dire. Il y a un youtubeur qui a fait plein de vidéos sur moi, d'accord ? Qui me tweet sur Twitter. S'il me tweet sur Twitter en permanence, il parle de mes coachings, il parle de ça. Il veut nuire mon business. Il dit que je suis néo-nazi. Vraiment, un mec qui n'y a pas longtemps plus, il s'est mis dans la sauce parce qu'il a défendu plus ou moins la pédophilie. Ce mec-là, on m'a envoyé, écoute bien. Là, je ne sais même pas si on peut laisser ça. On m'a envoyé une vidéo de lui en train de se masturber et de se mettre des doigts dans les fesses. J'ai cette vidéo. Je l'ai parce qu'elle doit être encore dans mes mets. On m'a envoyé ça. Je me suis dit, c'est peut-être un montage. J'ai fait vérifier pour être sûr que ce soit une vraie. C'est une vraie vidéo de lui. Un mec qui voulait lui nuire en train de se masturber, de se mettre des doigts dans les fesses. Jamais de la vie, je partagerais ça. Je pourrais le détruire. Je pourrais lui faire énormément de mal. Il fait tout pour essayer de me nuire en permanence. Mais je ne lui souhaite pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je ne peux pas le blairer. Ce mec-là, c'est vraiment une merde. Et si je le croise, on va certainement s'expliquer parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais jamais je lui ferais un truc comme ça. Parce que là, on ne fait pas ça. C'est de l'éthique. C'est du savoir-vivre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, Baptiste, t'es un gars que tu veux de mal à personne. Tu veux juste qu'on te laisse vivre en liberté, qu'on arrête de taxer, de t'imposer des choses, de ne pas te laisser développer. Bref. Et donc, Antoine Goyard ajoute. Moi, j'ai une vidéo, je ne peux pas dire de qui, mais c'est des gros homophobes qui fument le cigare. Et ils se font des guilligillis entre hommes sous la couette. Mais je suis gentil. Jamais je la montre. Il aime beaucoup jouer sur la rumeur comme quoi Baptiste est homosexuel. Il est gay. Et généralement, c'est un trope qui revient assez souvent dès qu'il faut critiquer l'opposant. Que dirait Nietzsche ? Ouin ouin, ils sont méchants. Par contre, consul pas zen, tu dégages ma tronche, même floutée de ta miniature, ou on va se retrouver très vite au tribunal. T'as jusqu'à demain matin. Et vire celle de Geek & Feet aussi, tant qu'à faire. Par contre, afficher le visage de droitard dans tes miniatures, ça ne te dérange pas. Quelle fragilité ? Le rapport. Pourquoi cette fragilité ? Mec, t'es tellement fragile que tu montres pas ta tête. Il a fait prout le consul. Quand il va devoir se lever à la barre, décliner son identité et dire « Oui, je propage des rumeurs débiles sur le net » qui, si elles sont vraies, feraient de moi un complice de revenge porn, sa culotte risque d'être bien sale en effet. Mais Brico lui tendra compagnie en cellule. Le truc, c'est qu'Antoine Goyer a fait la même chose avec Cro-Blanc. Mais on va voir ça après. Consulpazen qui répond « Tu t'identifiais une bouille pixel Minecraft malaise quand même. » Et du coup, il a censuré sa miniature avant, je crois même, de supprimer la vidéo, si je dis pas de bêtises. Il a juste mis « classe A, Keter » dessus. Mais je crois qu'il a supprimé la vidéo. Je la vois plus sur sa chaîne. Il a supprimé la vidéo. C'est quand même ouf qu'on menace et qu'on fasse des pressions sur un journaliste rapporteur de Potin. C'est comme si tu censurais ça. Complètement con. Parce qu'il mène une enquête. Dans cette enquête, il donne des potentiels non par rapport à une... Par rapport à des faisceaux de preuves. Et du coup, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais on a le droit de mener l'enquête. Mais ça va aller beaucoup plus loin, vous allez voir. Zio Clot qui dit Antoine Goya demande poliment à Consul Pazen d'arrêter ses conneries et me menace d'un procès. Drama, blabla, FAQ, ce soir, live 20h, je vous explique tout. Ah, ça parle de doigts dans les fesses ? Chut. Antoine Goya dit « Je crois que t'as pas compris. À bientôt. » C'est en mode parrain de la mafia. Zio Clot, il va se réveiller avec une tête de cheval dans son lit. Et on va voir ça plus en détail. Moi, j'ai répondu ceci. On va ouvrir mes réponses. Alors, c'est toujours chiant. Les discussions sur Twitter, vous voyez, il y a trois réponses. Alors qu'en fait, il y en a dix. C'est un enfer, les discussions sur Twitter. Je crois que t'as pas compris. À bientôt. Psychodélique, lui, toute raison gardée, dit assez justement, je suis plutôt d'accord avec lui, il dit la chose suivante. Pour que ça te touche autant, il y a un fond de vérité ou ça se passe comment, lol ? Baptiste devrait cracher le morceau, ça éviterait des pertes de temps inutiles. Aide-nous à mener l'enquête plutôt que de silencier et de menacer tout le monde. Ça aurait concerné n'importe qui d'autre. Tu en ferais le relais de manière amusée. Lol. Faut qu'il arrête aussi ce mec avec ses lol et ses smileys à deux balles. C'est d'une gaminerie hallucinante. Le fond de vérité, c'est que depuis la vidéo de Pazen, je me prends des messages partout à base de doigts dans le cul, alors que je ne suis clairement pas celui visé par Brico. Je sais pas, pareil, pourquoi il est autant touché par ces histoires de doigts dans le cul, son pseudo, avant, c'était analgénocide. Tout relais de cette rumeur accentue le message. Zuclos veut en parler, il ira au tribunal. Tu n'as pas relayé les adieux les odieux montages de KBG Stream, donc de Cro-Blanc, à l'époque. Ça le ciblait, mais là, pas de soucis. Moi, j'ai encore rien fait, mais tu me menaces et KB se fait salir et tu y participais, si je ne me trompe pas. Bref, deux poids, deux mesures, mais pour l'instant, je reste innocent. Il n'a plus de connexion. Aucune idée de quoi il parle, mais t'inquiète. Antoine, tu sais bien qu'Internet, c'est un peu comme la mafia, elle pardonne, mais elle n'oublie pas. On va voir ça après. Ah, j'étais pas supposé venir sur ton live, s'expliquer, bah, il le souhaite. Il le souhaite pas, ce que je lis. Je ferai l'interview au tribunal. Peut-être que pour monsieur, c'est pas assez haut de gamme. Cro-Blanc qui dit, il était beaucoup moins sensible quand son pote Paduring spammait la vidéo homophobe de Grac Grac ou envoyait un montage de moi en train de sucer des bites. Bordel, les dramas pullulent en ce moment. Ça commence à me coûter cher en pop-corn. Les gens, vous voulez pas arrêter les concours du meilleur cassos fier d'afficher publiquement sa merde. On peut même plus reprendre notre souffle tellement on se marre. Non mais c'est un truc de fou, le nombre de dramas qu'il y a à la seconde, c'est ingérable. Ça, on l'a lu. Tigrex qui dit, ce n'est pas parce qu'on parle d'une rumeur qu'on la diffuse. On peut parler publiquement d'une rumeur tout en la critiquant en tant que telle. Tu peux juste le dire, il existe une rumeur. Ça prend 20 secondes. Tout ce qu'il dit, de plus, est illégal. Sauf si je suis plus factuel que les autres peut-être. Et cette terrible menace de mort est-elle dans la pièce avec nous en ce moment ? À bientôt. Zio Klo, suicidé de trois bananes guyanaises dans le dos par inadvertance. Le à bientôt qui sonne comme une menace. Lol. C'est clair que c'est pas ouf. Enfin, vraiment. Vraiment pas ouf. Ça, on l'a lu. Il n'a plus de connexion. Le foilier qui dit C'est quand même fatigant. La limite, elle, est claire. Qu'on s'envoie des fiants si et là, c'est le jeu. Quand on défend une position sur YouTube, elle est sujette à critique. Mais quand on parle de répercussions dans nos vies réelles, faut juste arrêter Zio Klo. Le foilier, du coup, il faut avoir aussi ce... cet argument envers Antoine Goya. Pas du string. Pas du string. Putain, j'en ai marre. Pas du string. Pas du ring. Et sa chaîne YouTube, pas du stream. Du coup, ça fait pas du string. C'est assez rigolo. Est-ce qu'il en porte ? Je crois pas. Il a pas la moustache pour. C'est ça le truc. C'est que Zio Klo n'a rien fait si ce n'est que justement relater les histoires et consul pas zen relater les histoires qu'il y a sur Internet. Et de se dire il y a des répercussions dans le réel que quand ça les arrange, c'est pas terrible. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Ça règle un effort. Attends, je m'occupe de toi dans une heure. Et donc, il s'occupait de Cro-Blanc dans une heure. En vrai, tu vas chouiner en vidéo ouin ouin Antoine Goya. PTDR, j'ai survécu à bien plus sérieux que toi. Ça fait longtemps que j'ai pas maté une de tes vidéos. Ça sera l'occasion. Ça bite de plus en plus de ta petite affaire. Pas du ring à bien mener sa petite barque. L'ennemi n'est pas où tu crois. En gros, je crois, d'après ce que je comprends, Cro-Blanc, il insinue que PTDR a perverti l'intellect de Antoine Goya. Je crois que c'est ça. Disons que c'est quand même marrant de s'en prendre aux arnaques de L. Ryan quand tu fais la promotion des mèmes. On va voir ça aussi plus tard. Donc ça, c'est lui. T'es en train de... Ah oui, tu n'auras même plus d'excuses pour l'honnêteté. Tu es en train de traiter l'équipe de géopolitique profonde d'arnaqueur, là. Intéressant. Et là, il attaque carrément directement Zio Klo. Rappel, donc tu supprimes tes conneries. Et Zio Klo a supprimé son tweet ! T'imagines la pression d'Antoine Goya ? C'est un truc de ouf ! Et il dit quelle riposte judiciaire face à la rumeur. Et il se permet de citer un article de 2011 que c'est pas bien de... Voilà, une personne s'estimant victime d'une rumeur relayée dans la sphère publique pour décider de porter plainte pour atteinte à la vie prévue ou diffamation blablabla... Retenez bien ça, c'est très intéressant. Zio Klo qui dit sauf que c'est un fait que tu délabrais ce retrait ? Délabrais. Souhaitais ce retrait ? Pas une rumeur. La rumeur est tout autre. Très bien, donc direction tribunal, j'ai pas de temps pour tes conneries. Si tu précises... Donc Zio Klo reprend. On m'a dit s'il te plaît parce que des fois on regarde pas la vidéo en même temps, un peu de didasticalie ça serait bien parce qu'on sait pas qui parle. Zio Klo reprend. Si tu précises pas quelle connerie, je vois pas comment corriger pour commencer et dire que tu as voulu censurer pas ZEN et pas faux même si tu as raison mais bon libre de toi. Antoine Goya. Non, tu dis que je l'ai censuré ce qui est factuellement faux. Me cherche pas, je ne suis pas d'humeur. Alors factuellement, si il a retiré sa vidéo sous une pression de tes tweets de menace de tribunal. Donc moi, à ma modeste échelle, j'appelle ça la tentative de censure qui a marché. Donc oui, tu l'as censuré. Tu chipotes un peu quand même, dit Zio Klo. Antoine Goya reprend. Mec, tu me craches à la gueule. Je sais pas quand Zio Klo a craché à la gueule d'Antoine Goya. Tu me craches à la gueule et tu crois que je vais te faire le moindre cadeau ? Avec une volonté de relayer encore une rumeur de merde, mon nom revient une seule fois. Même dans ton chat, c'est la zonzon. Est-ce clair ? Sois malin et parle d'autre chose. Et là, je ne suis pas d'accord. à quel moment Antoine Goya tu injonctionnes ouais, démerde-toi avec Becherel, le fait qu'une personne ait le droit de parler de quelque chose ou pas ? En menaçant. Sois malin, parle d'autre chose. Sinon, c'est zonzon. Ça, ça s'appelle de la censure. Anti-liberté d'expression. Et surtout, un putain d'effet se résonne à deux balles parce que personne s'en foutait de cette histoire. Genre, douze heures après, plus personne n'en parlait. En fait, je crois que tu t'emballes un peu trop, j'ai le droit de parler de tout cela si je ne dis pas de conneries. Tu me menaces bien d'un procès et tu as exigé ce retrait. Tu pouvais aussi me parler direct en MP et j'aurais corrigé comme pour d'autres. Sois un peu malin, parler d'une rumeur ne fait que l'amplifier. T'es pas assez intelligent pour comprendre. Eh bien, on se verra au tribunal. Et ce qui est formidable, c'est que même si Brico me visait, je prends des messages d'insultes et je me retrouve victime de diffamation. Mais pareil, Antoine Goya, moi je ne comprends pas. Quand tu accuses Baptiste Marchais d'être homosexuel, d'être trop con, d'être fan de plein de choses et pas seulement Baptiste Marchais mais plein de monde au travers de tes vidéos, tu crois qu'ils ne se prennent pas des messages d'insultes ? Eux ? En reprenant ces éléments de langage et ce genre de choses ? Ça ne colporte pas des rumeurs fausses ? C'est triste. Donc en fait, ils pourraient attaquer de la même façon, ce qui est complètement débile. Donc en fait, là tu reproches ce que toi-même tu te permets de faire. Et du coup, déstabilisation. Enfin, c'est déréglé, ça ne tient pas. Vu que tu sais que tu seras capable de ne pas relayer la rumeur que ton chat va s'en donner à cœur joie, si tu as un peu de jugeote, tu parles d'autre chose. Sinon c'est simple, on se verra au tribunal. Parce que Brico, tant qu'il est chez les Plouk au Texas, il ne risque rien de la justice française. Donc c'est pas lui qui va prendre quand je vais montrer les messages de harcèlement et de diffamation au juge. C'est pas toi qui décides. Bah non, c'est la loi. Et t'en fais pas qu'elle sera respectée. Quelle connerie j'ai mis ? Rien de ton tweet, rien que ton tweet est faux. Donc t'arrêtes, tes conneries. Il était énervé, Antoine Goyen. Donc ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. Ah c'est ça. Je te chie à la gueule, c'est nouveau ça ? Donc il reprend le truc où il dit mec tu me chies à la gueule. Zio Klo reprend. Je te chie à la gueule, c'est nouveau ça ? Le Joker qui dit en tout cas, Consulpazen a relayé une vidéo de Baptiste et c'est le bordel, c'est ça ? Zio Klo reprend. En fait, Baptiste a sous-entendu une dinguerie et tout le monde y va de son interprétation sauf que Pazen a cité des noms. Grosse erreur effectivement. Mais bon, ce n'est pas non plus dramatique sauf que ça va créer un effet boule de neige. Antoine reprend. C'est pour ça que tu trouves ça malin de rajouter une couche pour commenter une rumeur. Sauf que je ne l'ai pas encore commenté donc tu es bien gentil avec ta parano mais j'ai encore le droit de parler de ce sujet. Il n'y a pas que toi et geek comme gauchiste sur internet et ce n'est pas parce que certains vous citent qu'ils ont raison. Mec, qui d'autre a reçu des coms les suspectant de ça ? Personne. Mais comment tu sais ? Il est omniscient. Maintenant Antoine Goya il est omniscient. Donc soit tu parles d'un mytho et c'est de la diffamation, soit tu fais ton beurre sur un revenge porn, tu es un génie toi. Soit tout simplement il relaie l'information. C'est tout. Il rapporte l'information. Mais en fait c'est des gens qui lient qui lient dit ça et ça et Pazen qui l'a sous-entendu. Perso, mon avis c'est qu'il ment clairement et a pensé sûrement à vous ou d'autres mais clairement c'est un mytho. Sinon la vidéo est aussi ailleurs et si elle sort c'est lui qui ramasse donc mytho. Pazen l'a dit explicitement reprend Antoine Goya. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas d'en relayer une rumeur c'est de la diffamation. Même lire un com qui dit c'est un tel. Sauf que tu peux m'interdire de parler de votre interaction ni de la nôtre et à la base je comptais évoquer le cas de Pazen car c'est pas sa première fois et que c'est un sujet intéressant. Maintenant désolé que tu sois ciblé actuellement mais tu jugeras sur pièce avant de me condamner des erreurs que je n'ai pas encore commises. Antoine Goya reprend Ton tweet de base était déjà une erreur. Ton sujet va juste remettre une pièce dans la machine et tu le sais. T'as pas envie d'être malin et de parler d'autre chose tant pis pour toi. Le problème c'est vu que Pazen a mis des visages sur les rumeurs malheureusement la dissociation est impossible. Donc même si Zio Klo reste vague les personnes seront quand même biaisées. Non mais Laisse Zio Klo est pas assez malin pour le comprendre et veut faire un tour au tribunal. Laisse-le. Ce qui m'encule c'est que Zio Klo a pas compris que c'était lui qui devait fournir les preuves que ce que l'autre tâche avance donc là il est bien dans la merde. Non. Encore une fois non. Zio Klo il fait que rapporter des faits comme moi comme Pazen les gars Allô David Newser Mais bordel j'ai le droit et d'autre part tu crois savoir sans constat c'est bien triste et porter plainte si ça te chante Osef tu dois c'est pas la prison au pire du pire une légère amende mais encore faut-il que tu puisses démontrer que tu as raison j'assume le risque Antoine reprend qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je te dis bah j'ai corrigé mon erreur le reste c'est toi qui suppute désolé tu as pas toujours raison il y a déjà ce oral pour ça alors c'est pour ça que tu trouves madame sauf que je l'ai pas encore commenté donc ça on l'a lu en fait ah oui c'est ça toi tu te dis il demande à Pazen de virer sa miniature de merde et moi je vais l'afficher encore plus il va être content mais tu vis dans quel monde bah Antoine tu fais une pression médiatique à consul Pazen sur la base de rien on traite de news et de drama tu rentres dans l'actualité tu vis dans quel monde Antoine tu empêches les journalistes de faire leur travail et il reprend tu sais que t'es en tort tu sais que ça va déraper épargne toi ça plus tu sais très bien de qui parle Brico tu le connais c'est ton pote Baptiste Marché maintenant c'est le pote de Zio Clos qui l'est jamais passé dans sa radio libre je crois et toi tu décides d'en remettre une couche j'ai fait l'effort de te prévenir que t'allais aller au tribunal j'étais sympa ça on l'a lu et bah non c'est la loi t'en fais pas qu'elle sera respectée quelle connerie j'ai mis ça on l'a lu aussi ça c'est pas grave c'est les réactions Baptiste c'est pas grave ça ah oui Intercut qui dit ah mais je croyais que tout le monde était au courant pour ta vidéo moi encore hier on l'a regardé avec ma meuf pour moi c'était de notoriété publique surtout les moments à 5 minutes 32 avec ton doigt dans les fesses la grosse perf c'est comme la sex tape d'Antoine Goya mais en mieux avec une sponso VPN par dessus et là il te fait une trilogie pourquoi entrecoupé n'aime pas le beau et Antoine Goya ironise en moins bien bref ça l'amuse aussi cette histoire il faut bien ça pour la faire mouiller c'est pas avec ton corps qu'elle va être émoustillée Intercut reprend je parle pas de ce que tu connais pas mon garçon je parle pas de mon corps je parle de faire mouiller des femmes il connait ton corps bien évidemment avis skinny fat oui mais c'est grâce à Y bref après pas du string c'est pour ça que j'ai dans la tête pas du string c'est parce que c'est son nouveau truc twitter pas du string qui dit si je le croise frérot t'habites au Texas tu vas croiser personne spectre soyeux qui reprend et il veut croiser personne d'ailleurs il est cramé à 3 km ce corps il va la faire à qui qui a peur de ce mollusque geek and fiot l'éclate j'en doute même pas tu l'éclate Antoine l'éclate je l'éclate c'est quand même dur de se dire ça pour un lourd chevalier viril c'est très bien c'est d'autant plus humiliant pour lui MDR frère dose un peu bah t'as jamais vu Antoine ou bien t'y connais rien qu'est-ce que tu veux que je te dise bah non je l'ai jamais vu par contre la bagarre je connais un peu et donc la mobilité le cardio et l'allonge ça te dit rien on parle quand même d'un obèse d'un mètre cinquante il fait un mètre cinquante Baptiste ? bah en fait c'est pas des cigares qui fument c'est juste des cigarettes ok je crois surtout qu'en bagarre ça dure 15 secondes et que c'est le plus violent qui gagne et manifestement il y a peu de métiers enfin un obèse moi j'ai vu Kung Fu Panda généralement ça rebondit t'arrives pas à atteindre les points vitaux et généralement il est presque invincible donc il y a ça à vous prendre en compte aussi j'ai la vidéo de Spectre Soyeux de Valet que n'en rage en train de s'enculer dans la piscine de Bruno Le Salé mais je ne la montre pas excepté en DM car je suis quelqu'un de bon nous sommes jamais allés dans une piscine c'était un spa défiscalisé ça va c'est hétéro alors celle-là elle est rigolote celle-là il faut que vous l'écoutiez rien à voir avec l'histoire mais elle est rigolote écoutez ça et quand je fais des comparaisons avec pour moi ça ne va pas plaire à tout le monde mais pour moi Zemmour et Le Pen c'est des socialistes pour que les choses soient claires j'utilise juste ça comme moyen de comparaison avec le spectre politique français alors Zemmour et Le Pen sont socialistes alors on dirait plutôt alors ok à la limite mais de la côté nationale plus pour la nation non ? socialiste ? il disait c'est ça Zemmour et Le Pen sont trop à gauche putain mais on les met où eux du coup ? l'alliance Amalek Team Goya qui repart ah oui ne demande surtout pas à Cro-Blanc pourquoi il demande à sa communauté de lui envoyer des photos de leurs armes à feu c'est un sujet très sensible l'alliance Amalek Team Goya qui repart des plus belles bientôt montage ou sus des teubes en top tweet pas mon joueur et tu le sais c'est pas son genre de relayer des fausses rumeurs tu vois Antoine Goya c'est un mec propre et donc il y a l'histoire du boutiquier les droits tardés ne pas être des boutiquiers challenge à votre avis c'est quelle zone de la sainte carte d'acheter cette merde à 75 euros par mois il reproche à Cro-Blanc de faire une publicité pour un magazine géopolitique intérieur ou un truc comme ça et le truc il est à 75 euros par mois il y a clairement de l'abus il y a clairement de l'abus Antoine Goya pour une affaire d'il y a plusieurs mois j'y crois pas une seconde et surtout ça ne t'inocente pas il y a encore moins il y a encore moins du fait de faire de la promotion à tes abonnés de trucs débiles et que tu ne vaux pas mieux que L Ryan c'est quoi cette histoire de flingue crypto l'argent a été volé il y a 4 semaines par un membre de l'équipe avant ça il n'y avait rien à reprocher au projet si ce n'est avoir échoué j'ai perdu 4000 euros dessus certains me diffament encore et j'aurais alors putain c'est où certains me diffament et que j'aurais moi-même voleurs a porté plainte je vais porter plainte contre Kentra et Amalek pour diffamation ah c'est bien aussi c'est intéressant aussi de savoir je ne savais pas flingue Amalek qui m'accuse d'être un indique depuis des années et à un moment où il forçait là-dessus sur mon canal télégramme j'ai demandé à mes abos télégramme de poster des photos de leur flingue mais on ne peut pas poster de photos sur mon canal c'était du troll en fait là on est dans une affaire dans une affaire une affaire dans une affaire donc on reprend mais Antoine tu n'as pas relayé les audieux montages de KBG Stream et Antoine dit mais non je ne vois pas de quoi tu parles et ça je l'ai déjà ouvert perso je comprends Antoine Goyen on ne peut pas savoir les répercussions sur la vie privée publique sur sa vie publique et privée putain mais les gars faites un effort quand vous écrivez je comprends aussi mal là il met de l'huile sur le feu à agro tout le monde en mode punicheur il parle de cette vidéo aussi il parle de cette vidéo aussi je ne peux pas vous la montrer sinon mon youtube saute parce qu'il y a du porno gros sous merde c'est une vidéo d'une trappe une nana avec un zizi je crois qui se fait enfin quelqu'un travaille ses joues dessus et la personne ressemble mais alors vaguement de très loin avec un sac en papier sur la tête à Cro-Blanc et donc ils ont essayé de faire passer cette rumeur en mode regarde c'est Cro-Blanc il est dans un porno gay du coup c'est même pas gay c'est quoi enfin bref un truc bizarre et cette vidéo a tourné énormément à l'époque vers le mois d'août 2022 énormément et qui sait qu'on retrouve dans les retweets et dans les m Antoine Goya et pas du string notamment et plein d'autres donc ils ont ils se sont amusés de cette rumeur ils ont colporté cette rumeur ça a eu aussi un impact sur la vie privée et la vie publique de Cro-Blanc sur une fausse rumeur ça les dérangeait pas à ce moment là ils se sont gossés pendant longtemps ça a fait le tour pendant plusieurs semaines sur sur les réseaux sociaux donc maintenant venir reprocher à quelqu'un pour juste supputer des choses parce qu'on est à la recherche de savoir de qui est cette personne que Baptiste Marchais parle c'est différent que de récupérer une rumeur et de salir volontairement l'image de quelqu'un juste parce qu'on l'aime pas en sachant pertinemment que la rumeur est fausse mais en faisant croire que c'est pour ça que ça tient pas le narratif d'Antoine Goya pour faire pression sur Consul Pazen et Zio Clos pour terminer sur un un moment un peu plus léger écoutez ça et voilà donc en fait je pense qu'il y a vraiment des gens qui souffrent je pense que c'est une réalité il y a des gens qui ont une dystopie de genre il y a de tout dans la nature mais c'est extrêmement extrêmement minime le problème c'est quand ça lui a une mode et quand c'est payé par le contribuable qu'on s'est payé par voilà et puis même moi je pense que de toute façon même la dystopie de genre de base c'est quand même un problème psychologique alors il parle de la dystopie de genre j'aime bien le terme j'aime beaucoup le terme j'aime beaucoup le terme mais c'est pas la dystopie de genre c'est la dysphorie de genre et c'est une maladie psychique mais pas la dystopie de genre mais bon franchement il y a peut-être un truc à faire moi j'aime bien le terme j'aime beaucoup le terme et pour finir sur une note encore plus fraîche j'ai testé le poulpe à la provençale une tuerie et un burger chorizo poivron tuerie et vous qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces histoires n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faguster l'algorithme de youtube n'hésitez pas à vous abonner liker cloché et à bientôt pour d'autres aventures et à bientôt Générique